Ma première réaction, ça a été de me dire « Ah, trop bien, génial, on va pouvoir faire plein de trucs avec les enfants. » Puis ça a duré en un quart de seconde et je me suis dit « Ah ben non, merde, moi je ne suis pas confinée. » Parce qu'il va falloir que je m'occupe de mes personnes âgées. Ok, tu peux l'élever. Toujours debout, prise première. Alors, donc toujours debout, présentation de Marion, prise première. Toujours debout, prise une. Quand je te dis confinement, Covid et famille, c'est quoi les trois premiers mots qui te viennent ? Confinement, Covid, famille, je te dis que c'est la merde. Créativité, souplesse et partage. Créativité, adaptation. C'est héroïne. Lâcher prise. J'ai vu, plus j'ai résisté, plus j'ai souffert. Et je dirais que c'est une étape. Eh bien, espérer ! Nous sommes le 12 mars 2020. C'était un jeudi soir. Onzième date de notre tournée de spectacle, du spectacle des Fabuleuses. Nous sommes à Lille. Il est 20 heures. La salle est déjà pleine à craquer. Et nous, on est dans les coulisses, sur nos téléphones, en train d'écouter l'annonce du président Macron. Et là, je me dis, mais comment je vais faire pour monter sur scène devant 200 mamans, dix minutes après l'annonce de la fermeture des écoles jusqu'à nouvel ordre ? Dans la salle, il y avait un stress ambiant. Il y a eu des rires nerveux. Il y a des fabuleuses qui sortaient dans le couloir pour pleurer. Et une année après, on a eu envie de repartir à la rencontre de ces mamans-là et de leur demander comment s'étaient passés ces 12 derniers mois, pas comme les autres. Mais croyez-moi, cet effort que je vous demande, je sais qu'il est inédit, mais les circonstances nous y obligent. Nous sommes en guerre. Je suis home organizer. Donc, home organizer, ça veut dire que je suis coach en rangement de la maison et en organisation du quotidien. Et donc, j'ai un mari qui s'appelle Mathias. Et j'ai trois enfants, Alicia qui a six ans, Suzy qui a quatre ans et Robin qui a deux ans et demi. Et j'habite à Toulouse. Ça nous a fait un peu l'impression d'une grosse blague, en fait. On n'y croyait pas trop. On était là, mais non, mais c'est pas possible. Mais non, mais c'est pas possible. On était tout le temps dans ce genre de discours. Le choc, en fait, de se dire purée. Une espèce de, un peu comme si on vivait un moment historique, mais que l'heure était grave, en fait. Voilà, il y a quelque chose qui s'est installé un peu comme ça à ce moment-là. Alors, je m'appelle Florence, j'ai 49 ans. J'ai trois enfants, deux grandes filles de 24 et 20 ans et un petit blondinet de 6 ans. Je suis commerciale sédentaire dans une entreprise textile et je suis séparée. C'était une année compliquée en 2019, puisque j'ai vécu à l'épreuve de la séparation. Ça a été très compliqué après 25 ans de mariage. Donc, voilà, il a fallu encaisser, il a fallu rester debout et il a fallu aller de l'avant pendant cette année-là. Alors, c'est vrai que moi, ma vie s'est arrêtée quand mon mari est parti. Et par contre, là, je me suis rendue compte que c'était le monde entier qui s'arrêtait un peu avec moi. Donc, j'ai paniqué, je me souviens au travail, quand on a commencé à nous parler d'arrêter notre travail. Vraiment, j'étais en panique, j'ai pleuré, je me suis dit, je n'y arriverai jamais. Je m'appelle Marion, j'ai 37 ans, je suis mariée à Maturin et nous avons 4 garçons qui ont 7 ans, 5 ans, 3 ans et quelques semaines. Je suis orthophoniste en libéral. Pour moi, c'était ce qui m'a vraiment le plus choquée, je dirais, c'est de savoir que les écoles allaient être fermées. Donc, grosso modo, que mes enfants allaient être en vacances. Et en temps normal, pour moi, les vacances, c'est des périodes qui sont source de stress. Parce que dans ce cas-là, j'arrête mon activité et je passe les vacances à la maison, je m'occupe des enfants. Et c'est des temps qui sont souvent difficiles et lourds pour moi. Et là, ce confinement, c'était des vacances puissance mille. Je suis Juliette, j'ai 42 ans, j'ai 3 filles, Pauline qui a 18 ans, Chloé qui a 15 ans, Salomé 12 ans. Je suis auxiliaire de vie à domicile. J'avais la possibilité de me mettre en chômage partiel. Et moi, je prenais le risque en me mettant en chômage partiel de perdre ma place à la fin du confinement. Du coup, on n'avait plus aucune économie vu qu'on était en train de lancer nos entreprises tous les deux. On avait investi dans de la formation, dans des frais divers et variés. On n'avait plus de quoi se proposer matériellement, financièrement. Et puis, Mathias a perdu son travail. Enfin, il n'avait plus de travail, il ne pouvait plus travailler, il n'était plus embauché chez les clients. Et donc, du coup, tout s'est arrêté du jour au lendemain et plus de rentrée d'argent. J'ai arrêté de travailler. Et étant seule, c'était inimaginable. Mon travail m'avait vraiment aidée à retrouver une vie sociale, en fait, après la séparation. Il a juste fallu se dire qu'on devait être créative et qu'il fallait absolument faire quelque chose. Parce que sinon, il y avait la possibilité de couler, ça c'était clair. Et bien, pour eux, au départ, ça a vraiment été l'ambiance vacances. Et pour eux, ce qui était cool, c'était de ne plus avoir à se lever le matin. Donc, ça, c'était pas trop mal d'avoir ce côté. On change de rythme, on est justement sur un rythme plus cool, on n'a pas les contraintes horaires. Là où ça pouvait être plus difficile, c'était justement de mettre en place l'école à la maison. Je ne me suis pas organisée. Comme tout était flou, la seule chose sûre, seule info sûre qu'on a eue, c'est Chloé qui était en quatrième au collège. On a su, dès le vendredi, qu'il y avait un service minimum pour les enfants de soignants. Donc, dans le week-end, je savais que Chloé, elle pourrait aller en cours. Donc, au tout début, j'ai dit vacances. Au début, moi, j'étais à 100% avec les enfants, en tout cas la première semaine où l'école a été fermée. Parce que du coup, il y a eu un décalage, il me semble, entre une semaine de fermeture d'école, puis après l'annonce du confinement. Et dans cette semaine-là de fermeture, moi, je gérais entièrement les enfants toute la journée. Et puis Mathias, lui, il était sur les deux quelques rendez-vous terminés, mais après, il travaillait quand même beaucoup dans son bureau à la maison. J'ai fabriqué une... c'est un peu... c'est de la déformation professionnelle. J'ai fabriqué un grand jeu de plateau, avec plein de cases, avec des couleurs différentes. Et quand on tombait sur une case, on avait une mission à faire, et la mission correspondait à l'âge de l'enfant. Il fallait qu'on retrouve une autre organisation, en fait, dans notre quotidien avec Mathias. Et donc, on s'est... lui aussi a pris conscience de ça. Et donc, au bout d'une semaine et demie, on a commencé à recaler les choses ensemble. Et en fait, lui, du coup, il m'a donné du temps le matin pour que moi, je puisse avoir du temps libre. Ça a été, mais juste génial, en fait. Ça a été ma... ça a été mon espace de respiration, ma bulle. C'était vraiment ça. Alors, découvrir que j'étais enceinte, ça a donné lieu à des sentiments très ambivalents, puisque j'étais à la fois très, très heureuse. Et en même temps, vu la période à laquelle ça tombait, on s'est dit... Moi, je savais d'expérience que j'ai des débuts de grossesse qui sont compliqués, où je suis extrêmement fatiguée. Souvent, j'ai des nausées qui sont très présentes. Et du coup, ça a marqué un peu un tournant dans le confinement. Je me suis retrouvée extrêmement fatiguée, fatigable. Et au bout de la première semaine, j'ai vu que ça allait être la merde. Et donc là, j'ai envoyé un mail à un certain nombre d'amis proches. Pas forcément des gens proches, mais des gens à qui je savais que je pouvais me montrer vulnérable. Et en expliquant, en disant que je n'allais pas y arriver et que j'avais besoin d'aide. Il y a eu les 15 premiers jours qui sont passés. Et puis là, ça tendait à ce que du coup, ça y est, soit fini, soit la fin. Et puis là, on nous a annoncé qu'en fait, ça allait continuer. Et là, je pense qu'à un moment donné, je crois que c'était au bout de 3 semaines à peu près pour moi, où vraiment moralement, j'étais dans le bad, mais j'étais vraiment pas bien. J'étais vraiment déprimée. Je me souviens que je pleurais pour n'importe quoi. Il y avait un espèce de trop-plein émotionnel qui était là. Et sur le coup, je ne me rendais pas compte que c'était lié à ce contexte. Mais en fait, au bout de 3 semaines, il y a eu un moment donné, peut-être la prise de conscience qu'en fait, tout ça allait durer et que ce n'était pas bref. Et qu'on allait s'installer dans quelque chose que je ne voulais pas vivre et auquel je n'aspirais pas et dans lequel je ne voulais surtout pas m'installer. Et là, vraiment, il y a une semaine, je m'en souviens, qui était moralement très, très compliqué. C'est particulier. Je n'ai pas l'habitude d'en parler parce que je suis un peu honteuse de ça. Je pense que je ne suis pas la seule, mais que ça ne se dit pas. Je pense que quand on est maman, c'est fastoche d'aller se noyer dans une petite série, surtout s'il y a des beaux héros et des belles héroïnes. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? J'ai eu des fois où j'ai dormi 3-4 heures et où je partais bosser le lendemain. À un moment donné, je me suis plongée dans une série qui, en plus, était hyper gore, hyper violente. Quand je me suis rendue compte que dans la journée, j'avais les images qui revenaient, ça, vraiment, je me suis rendue compte que ça ne me faisait pas du bien. C'est des périodes où j'ai eu la sensation de rechercher une espèce d'anesthésie pour ne surtout pas ressentir ce que je ressentais, parce que c'était trop douloureux. C'était vraiment nouveau pour moi, parce que mes 3 précédentes grossesses, c'était toujours bien passé. Enfin, je n'ai jamais eu de soucis. Et là, le fait de me retrouver halitée si tôt dans la grossesse, et puis au départ, c'était, on m'avait dit, un halitement, je n'avais pas de fin à lancer. Donc, ça a complètement bouleversé l'été qu'on avait planifié, et c'était quasiment un deuxième confinement. On avait prévu de partir, on avait prévu de bouger, et ce n'était plus possible. Et c'était d'autant moins possible qu'ils avaient une maman qui devait garder le lit toute la journée. Là, en fait, il a fallu qu'on demande de l'aide. On n'avait évidemment pas d'autre choix, parce que de toute façon, c'était un passage obligé, mais ça ne coulait pas de source pour nous de devoir solliciter des gens qui étaient peut-être en vacances, et à qui on allait dire, en fait, plutôt que de partir en vacances, est-ce que vous voudriez bien venir chez nous ? Nous filer un coup de main, parce qu'on a vécu la première semaine, c'est Mathurin qui a géré tout seul, et en fait, c'était extrêmement compliqué, parce que lui devait porter absolument toute la charge de la maison tout seul. Ce qui a été aussi très douloureux, c'est qu'en fait, au fur et à mesure, il y a une énorme fatigue qui est arrivée, et moi, quand je suis trop fatiguée, le burn-out maternel, il vient me recueillir à chaque fois, il ouvre grand ses bras comme ça, et il dit, viens, regarde, viens voir, viens chez moi, comme tu vas voir, comme ça va être noir, gluant, et même si je le vois arriver, ça reste très compliqué de ne pas y aller. Alors, la première chose qui nous a aidées, c'est le soutien familial. On a les deux familles, respectivement, de notre côté, qui vraiment étaient tellement généreuses pour nous soutenir, pour nous aider financièrement, tout simplement, dans ces moments-là, parce qu'en fait, ça répondait à un tel besoin, ça apportait un tel soulagement, qu'en fait, c'était juste de la reconnaissance, en fait, vraiment, et je n'avais pas envie d'être dans cette honte de quoi que ce soit. On ne s'attendait pas à recevoir autant, à l'abondance qu'on a reçue, c'est-à-dire qu'on n'a pas juste eu un peu d'aide, on a vraiment eu de véritables cadeaux, des gens qui nous ont fait livrer des repas, des parents de l'école, dont on n'était pas forcément hyper proches, mais qui ont proposé d'emmener nos enfants à l'école pour nous soulager. Vu qu'il n'y avait plus vraiment de rythme entre la semaine, le week-end, le boulot, on a décidé qu'en fait, le vendredi soir, on voulait marquer un temps d'arrêt en famille, et on a décidé que du coup, ce serait un repas de fête, le vendredi soir. On prendrait un repas, on allume des bougies ensemble, on mange quelque chose qui nous fait tous plaisir, on a un petit rituel, maintenant c'est tous les vendredis soir, on mange de la glace, et puis les enfants sont super contents, et puis on prend aussi un temps ensemble de reconnaissance, on se dit merci mutuellement pour les choses chouettes qu'on a vécues pendant la semaine, c'est un petit moment de gratitude qu'on vit ensemble. En fait, j'étais mon seul feedback positif, donc je crois que j'ai eu besoin de ça aussi, parce que j'étais la seule personne à me voir, j'avais pas le regard de quelqu'un d'autre sur moi, hormis de mon fils, mais c'est un regard qui est un peu tronqué, et en période de reconstruction, c'était important, quand je me croisais dans le miroir, de me trouver pas trop moche, ou pas trop décrépit, ou de me dire tiens, j'ai pas une sale tête ce matin, et puis de me sourire aussi, de garder le sourire, parce que je crois que c'était important de continuer à sourire malgré tout. Le retour de vacances quand il y a eu l'annonce du deuxième confinement ? Ouais, vraiment ça a été dur. Je voulais pas y croire, c'est pas possible, ça va pas recommencer cette histoire. Et en même temps, je savais très bien que c'était juste inévitable, donc il y avait un espèce de déni, et en fait, je retournais à Toulouse, c'était faire face à cette réalité, faire face à ça, et c'était impossible en fait. Et je me souviens, le jour où on est rentré à la maison, Ah, c'est fou, Pinoza ! Alors, effectivement, le deuxième confinement, ça a été un temps plus pour moi, même si, j'avoue que l'annonce de ce deuxième confinement, ça m'a mis un coup au moral, parce que j'avais un week-end prévu avec des copines, et entre le premier confinement, l'été, où j'avais été alitée, donc j'avais pas pu aller voir les fameuses copines, je comptais beaucoup sur ce week-end, et donc ma réaction quand j'ai entendu l'annonce du deuxième confinement, ça a été efflute, quoi, j'ai pas pouvoir les voir. Après ce deuxième confinement, les écoles étaient ouvertes, et moi j'étais en congé maternité, j'ai donc eu des journées où j'étais toute seule. Ah bah, ça n'a rien changé, à notre quotidien. Oui, j'ai vécu des chouettes moments, oui. Déjà, le fait de me retrouver, d'apprendre à vivre avec moi, ça a été un chouette moment, ça a été une découverte. Et puis, il y a eu une surprise merveilleuse, en fait, que m'ont fait mes filles, elles m'ont fait envoyer un cadeau surprise. quand j'ai ouvert le paquet, il y a un énorme ballon rose qui s'est envolé, et avec plein de petits cadeaux, plein d'amour, et un mot plein d'amour dedans. Et ça, ça a vraiment été un grand moment de bonheur, en fait. Voilà, j'en ai encore beaucoup d'émotions quand j'en parle, en fait. Sous-titrage ST' 501 Je trouve que la vie a été ultra bienveillante avec moi parce qu'effectivement, là, j'ai traversé des moments vraiment difficiles. Enfin, je pense que ce n'était pas une sensation, je pense que c'était réel, qu'il y avait un problème de respect et de positionnement entre mes enfants et moi. Et donc, en fait, j'ai réalisé vraiment que j'avais assez peu d'estime pour moi et assez peu de respect pour moi. Donc, du coup, je me suis dit « Maintenant, il faut vraiment que tu te respectes. » Il y a eu vraiment ce retour sur moi-même de me dire « En fait, au final, Gerline, c'est quoi qui est essentiel pour toi ? » Ce qui est essentiel pour moi, c'est les autres. C'est d'être en relation avec eux, c'est de leur faire de la place dans ma vie, c'est d'avoir une place dans leur vie. Et pour me connecter, être en relation avec les autres, en fait, j'ai besoin de ralentir. Pour moi, ça a été une année formatrice parce que ça a été une année où moi qui n'aime pas du tout l'improvisation, qui ai besoin de savoir à l'avance ce qui va se passer, et de fait, les événements extérieurs m'ont obligée à m'adapter, à lâcher prise en fait. On peut improviser, on peut vivre de belles choses, même quand la situation paraît compliquée au premier abord. Et on peut aussi compter les uns sur les autres. N'est-ce pas, Léon ? J'ai besoin de simplifier ma vie pour que ces moments de partage, comme par exemple ces repas du vendredi soir, ça devienne, ça fasse partie du centre de ma semaine et pas de quelque chose qui s'est rajouté dans mon emploi du temps. Je ne sais pas ce que j'aurais à dire. De toute façon, on s'adapte. On n'a pas le choix, on s'adapte et au final, c'est toujours pour quelque chose de chouette. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux moments qui te regardent ? J'aurais envie de dire tu n'es pas seule. Cherche, tu n'es pas seule. Et il y a certainement autour de toi des gens, très probablement des mamans qui sont comme toi, qui vivent des choses semblables à toi. Et en fait, être maman et plus généralement être parent, c'est difficile, mais chacun fait de son mieux et ensemble, on est plus fort. On peut se nourrir les uns les autres et s'entraider, s'encourager. Et tu es une bonne maman. Tu es la meilleure maman que tu puisses être. la meilleure maman pour tes enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada